On avait eu une super belle occasion de présenter Connexio, deux projets des apprenants et de certains témoignages et d'exchanges. Grâce à notre application d'ici que nous avons conné en deux semaines, on va pouvoir réaliser de la musique, une création musicale de façon beaucoup plus mobile. C'est une source qui est en danger à cause de la pollution de plastique. Voici donc l'interface. C'était des très bons moments qu'on avait pu partager ensemble afin d'échanger et de répondre aux questions sur notre formation, certains points d'innovation et surtout les projets et les expériences de nos apprenants. Le ministère du Travail que je représente au travers notamment du plan d'investissement en compétences est particulièrement mobilisé sur ses besoins de compétences dans le numérique pour deux raisons, parce que les métiers bougent au travers de la transformation numérique, donc tous les secteurs d'activité, tous les niveaux de qualification, mais aussi parce que le numérique crée beaucoup d'emplois et il y a des déficits de compétences. Aujourd'hui, en règle générale, quand vous êtes dans le numérique, vous avez quand même des chances de trouver un emploi qui sont excessivement supérieur à vos autres secteurs. Je pense que c'est un travail quotidien et sur tous les francs de dire que le métier du métier du numérique, c'est pour tous, quel que soit son parcours et quel que soit son genre. La Belgérie est maintenant reconnue de manière qualitative à la fois par les trois acteurs qui se concernent. Il est reconnue par les apprenants, par les entreprises et il est demandé par les formations, parce que tout simplement, ça leur permet de s'ancrer dans l'écosystème de la formation institutionnelle et d'obtenir des co-financiers. Il faut qu'on reflète dans notre workforce ces valeurs d'inclusion et de diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada